Bonjour à vous, mes très chers et lumineux frères et sœurs d'amour que j'aime. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle capsule vidéo chez moi. En ce jeudi 3 septembre, j'avais oublié la date. Je tenais à faire cette capsule pour vous partager ce moment béni que je viens de vivre avec moi-même et les archanges. J'ai fait, par le biais de l'internet, j'ai effectué une méditation purificatrice avec les archanges en étant connecté avec ma source intérieure et tous les maîtres ascensionnés et les guides également qui m'accompagnent. Et ce fut pour moi un moment vraiment de symbiose, de fusion avec ces êtres que je sentais sur cette chaise où je suis présentement, qui m'entourait de leur lumière, qui balayait en moi tous ces côtés sombres, tout ce que je devais transcender afin de m'élever vibratoirement dans la lumière. Et c'est tellement magique parce que je les ressentais à côté de moi, je ressentais leurs vibrations, je ressentais leur soutien, leur lumière, leur chaleur. C'est un sentiment que l'on ne peut vraiment décrire avec des mots. C'est un ressenti intérieur. J'avais l'impression de faire partie d'eux. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit également comme message. Ils m'ont dit que je porte cette nouvelle énergie de cette future planète qui est en devenir. Donc nous, les êtres en conscience, les êtres de lumière que nous sommes, nous portons cette énergie vibratoire, cette lumière, pour émaner. Émaner de tous nos rayons finalement, si on peut dire, de notre énergie vibratoire. Et surtout, surtout, d'aimer, d'aimer avec la conscience de l'un. D'aimer et ne plus se laisser prendre au piège par l'ego et la dualité, par ceux qui sont dans leurs émotions justement. Voilà. Ceux qui veulent se faire passer en victime, et ne pas se rendre coupable de cela, ne pas prendre la culpabilité des autres sur notre dos. Car nous ne sommes pas la culpabilité. Nous ne sommes pas les peurs des autres. Nous ne sommes même pas nos propres peurs. Nous sommes pur amour, pure conscience christique. Nous portons cette énergie d'amour de l'un en soi. Cette nouvelle conscience planétaire qui est en nous, et dont nous avons comme mission de diffuser cette nouvelle énergie afin d'élever la conscience collective vibratoire des êtres de cette planète. Et cela, nous le faisons avec l'être de lumière que nous sommes, certes, mais avec les êtres de lumière qui nous entourent, dont nous avons choisi avant notre plan de vie, de l'autre côté du voile. Nous collaborons avec eux étroitement dans cette synergie vers cette dimension nouvelle de la conscience planétaire. Et pour revenir à cette méditation, j'ai vraiment ressenti l'amour de l'un en moi comme une fleur qui grandissait. Et je la sentais émaner de moi, je la sentais sortir de moi, de mon corps éthérique, finalement. Je sentais tout cet amour incommensurable, cet amour qui nous porte, qui nous fait vibrer. Et c'est sûr, c'est en symbiose avec cet amour que nous devons constamment être en contact. Ce n'est pas facile parce que nous sommes constamment appelés humainement à vivre notre vie humaine et cela n'est pas défendu parce que nous l'avons choisi. Nous sommes des créations divines, une somme, nous sommes, pardon, une parcelle de l'un venu s'incarner ici afin de se connaître dans son imperfection pour retrouver et reconnecter avec la perfection lumineuse qui nous habite. Cette reconnexion divine dont je parle, dont le titre est, dont ma chaîne YouTube, YouTube, m'a été inspirée, Reconnexion divin, ce n'est pas pour rien, c'est de se reconnecter avec son essence divine intérieure pour ainsi diffuser cette lumière et cet amour qui n'attend rien, qui aime, qui est là, bienveillante, qui élève les cœurs, qui touche les cœurs et qui fait vibrer. Voilà, mes chers frères et sœurs, cette capsule vidéo que je voulais vous partager en cet instant béni, en ce jeudi après-midi où je me sens centré en paix et vraiment, pour moi, c'est un cadeau de me sentir dans cet état parce que je jouis de la vie et je prends conscience, comme j'avais déjà dit précédemment, la file d'attente est longue pour s'incarner ici, mes chers amis. Alors, jouissons de la vie, jouissons de cette opportunité en tant que pilier de lumière d'accomplir notre mission en tant qu'enseignant et diffuseur de la lumière. Voilà. Je nous aime, soyez bénis en cet instant. À la prochaine pour un autre rendez-vous d'amour en tête à tête avec votre frère, Yana, qui est moi. Yana, soit dit en passant, c'est mon nom spirituel, c'est mon nom vibratoire, c'est le nom que j'ai donné, qui m'a été inspiré, c'est le nom de mon âme, de mon essence divine. Voilà. C'est l'être que je suis, l'accomplissement, l'alpha et l'oméga que je suis. Et je suis votre reflet. N'oubliez pas, car nous sommes un. Namasté. N'oubliez pas,